bonjour dans cette vidéo on va parler sur un autre on va traiter un autre exemple de la programmation RLS Logik 5000 on va parler sur la commande séquencier des moteurs on sait que les moteurs sont très utilisés dans les industries et parfois nous devons démarrer plusieurs moteurs dans une application et parfois si on deva plusieurs moteurs en parallèle donc il y a une possibilité que le disjoncteur se déclenche car on sait qu'au démarrage le moteur consomment plus d'énergie donc comment on peut résoudre ça donc on peut résoudre ça donc en démarrant chaque moteur un par un par un c'est à dire on va prendre un petit exemple par exemple ici lorsque je clique sur le start les trois moteurs vont démarrer et lorsque je clique sur le stop les trois moteurs ça s'arrête mais bon ici par exemple si on clique sur le start on remarque qu'on a eu un petit problème que lorsque les trois moteurs démarrent en parallèle donc il y a une grande consommation au niveau énergie cela provoque le déclenchement de notre échange donc comment on peut résoudre ce problème donc lorsqu'on clique sur le start on va démarrer chaque moteur un par un qu'est-ce que ça veut dire lorsque je clique sur le start le moteur 1 il démarre le premier après seconde par exemple le moteur 2 se démarre après 5 secondes le démarrage moteur 2 on va démarrer le moteur 3 c'est à dire on va faire une séquence de démarrage chaque chaque moteur et lorsque je clique sur le stop les trois moteurs s'arrêter et par la suite on peut éviter le la consommation d'énergie trois moteurs en parallèle c'est à dire on va démarrer chaque moteur indépendant de l'autre l'autre c'est à dire on va faire une séquence de démarrage comment on peut faire ça au niveau programmation donc ici je vais créer un projet je vais écrire un projet dont par exemple rdx 5000 dans notre application c'est un donc c'est un rdx 5000 version 130 donc on va créer un projet exemple par exemple suivant par exemple ici on va choisir cet emplacement d'abord bon ici je choisis je vais utiliser emulet pour faire la simulation et ici je choisis par exemple cet emplacement le bras que je choisis avec cet emplacement terminé donc je suis en train maintenant de démarrer de créer un projet à travers rdx 5000 donc comme je dis donc la version qui est en train d'utiliser ici c'est la version 30 donc ce qu'on appelle studio 5000 donc après qu'après qu'on a fait la création du projet on passe à la partie configuration on va ajouter un module d'entrée et un module de sortie tout rien donc on va ajouter tout rien digitale par exemple 16 entrée voilà ces entrées par exemple créé créer l'input module ok je vais écrire un autre module pour la sortie et c'est au digital j'ai besoin d'une sortie seulement digitale je vais choisir par exemple sortie voilà par exemple ici nous avons je vais créer 8 sorties sorties tout rien bien sûr vous allez choisir si vous avez un autre matériel si vous allez choisir les modules que vous avez avec leurs références et aussi la version de donc après que nous avons créé un CCPU qui est un simulateur nous avons créé aussi un module d'entrée et un module d'ortie on passe maintenant à la partie programmation on doit aller main program et ici on va créer le premier projet c'est à dire le démarrage du premier moteur donc quand on a vu le moteur le premier démarre le moteur lorsqu'on clique sur le bouton start start je vais créer une variable donc ici on doit aller alias pour le déclarer au niveau du module d'entrée voilà c'est le module d'entrée donc qui se trouve dans le placement 0 donc on doit aller 0i c'est à dire c'est un module d'entrée qui se trouve dans le placement 0 dans notre rack on doit aller data et on va choisir par exemple la première entrée 0 créé les conditions d'arrêt de notre moteur sortisées lorsque je clique sur le bouton arrêt ici j'ai choisi contact arrêt normalement ouvert c'est pour ça que je me dis bar car au niveau des activations on met l'état inverse inverse donc je dois créer cette variable désolé par exemple je vais mettre dans la deuxième entrée qui se trouve dans le placement 0 dans notre rack créer et ici je vais activer notre ressortie ici par exemple je vais mettre par exemple je vais l'appeler par exemple moteur 1 et je vais déclarer comme sorti donc sorti ce trou dans le placement 1 dans notre rack donc je dois aller ici en output donc dans le plan 1 celle-ci on doit aller data et ici je vais prendre par exemple la première sortie créée ici je dois en parallèle avec l'activation je vais mettre le maintien et ici je vais prendre la première sortie c'est le moteur moteur 1 donc ici lorsque je suis sur le sac je vais lancer le premier moteur lorsque je clique sur l'arrêt je vais arrêter le moteur et aussi je dois ici je vais mettre je vais déclarer une variable au niveau qui indique le commencement de notre cycle donc je dois insérer une autre sortie en parallèle et je vais mettre une bobine par exemple je vais mettre cycle 1 c'est à dire le démarrage de notre cycle je vais définir au niveau mémoire donc ici je vais mettre base je vais cliquer sur mon lien et créer ok donc lorsque je clique sur le start je vais commencer à lancer le moteur le premier moteur et le cycle on va prendre 1 c'est à dire que le cycle va commencer le cycle de démarrage de différents moteurs et lorsque le cycle arrête je vais arrêter le premier moteur et je vais utiliser le cycle on il va prendre 0 c'est à dire que je dois mettre fin pour le démarre pour le démarre pour le démarre pour le démarre pour le mettre fin dans notre cycle au niveau démarrage de différents moteurs euh donc ça c'est le premier réseau pour le premier moteur je vais créer un autre réseau ici qu'est-ce que je dois mettre ? si le cycle il est encore en marche c'est à dire que je n'ai pas encore cliqué sur l'arrêt si le cycle on est aussi le premier moteur il est démarré le moteur moteur 1 c'est à dire que si je n'ai pas encore cliqué sur le cycle on euh si je n'ai pas encore cliqué sur l'arrêt c'est à dire que je suis encore dans notre cycle et le moteur 1 a démarré donc qu'est-ce que je dois faire ici ? je ne veux pas démarrer directement le moteur je dois attendre par exemple 5 secondes puis je vais démarrer comment on peut faire ça ? c'est à dire que je vais démarrer euh le moteur 2 après c'est à dire ce qu'on dit après donc euh après 5 secondes c'est à dire on va utiliser un temporisateur ici et si nous avons t1 t off bien sûr pour notre cas après 10 secondes c'est à dire c'est pas pendant après 10 secondes on va utiliser le temporisateur t1 t1 qui permet de donner 1 après un certain temps je vais utiliser notre temporisateur ici je vais l'appeler par exemple euh t1 je vais définir notre temporisateur donc c'est un timer c'est une variable c'est un timer c'est un timer euh combien par exemple ici 5 secondes c'est à dire une unité sur le millisecondes c'est à dire 5 min 5 min ok donc euh qui peut me donner le temps terminé ou non c'est le d1 d1 qui va donner 1 après un certain temps après 5 secondes donc on va mettre dans le deuxième moteur dans notre réseau ou bien je peux euh donc ici je vais appeler contact t1 point qu'est-ce que j'ai besoin ici ddn si j'ai dit un point dn je vais lancer directement bien sûr notre moteur qui est moteur moteur je vais déclater dans une sortie dans une sortie dans une sortie je dois aller alias et ici je dois choisir le mode de sortie choisir la deuxième sortie c'est qu'à la première sortie il est occupé pour le mode premier moteur create c'est-à-dire lorsque je clique le cycle ON égal à 1 et le moteur 1 est démarré c'est-à-dire que j'ai pas encore cliqué sur l'arrêt c'est-à-dire que le cycle ON il est encore égal à 1 donc je vais attendre 5 secondes après 5 secondes dn va prendre égal à 1 c'est-à-dire va activer le deuxième moteur si le cycle ON égal à 0 ok donc après 5 secondes dn va rester toujours en A si la condition ça égal à A c'est-à-dire si cette condition passe à 0 donc t1.dn va revenir à 0 par la suite il va arrêter notre moteur voilà c'est-à-dire je vais répéter lorsque je clique le star donc le moteur A elle va démarrer et le cycle on va prendre A si nous avons cycle ON et le moteur est démarré donc on va attendre 5 secondes après 5 secondes dn va prendre A si dn va prendre A le deuxième moteur il va démarrer après 5 secondes du démarrage du moteur A il va rester il va rester toujours égal à 1 c'est-à-dire le moteur il va rester toujours en démarrage quand elle va s'arrêter si cette condition passe à 0 qu'est-ce que ça veut dire passe à 0 ? si on clique sur l'arrêt arrêt donc cycle ON elle va passer à 0 donc celle-ci elle va passer à 0 par la suite dn va prendre 0 et le deuxième moteur il va s'arrêter on va refaire la même chose pour le troisième moteur on va ajouter un autre temposateur t1 pour le démarrage je vais l'appeler par exemple t2 je vais définir c'est une variable type timer je vais par exemple utiliser 5 secondes 5000 mettre la deuxième condition c'est-à-dire quand nous avons si nous avons encore le cycle égal à 1 c'est-à-dire j'ai pas encore cliqué sur l'arrêt si nous avons cycle ON et nous avons le deuxième moteur a démarré c'est-à-dire nous avons moteur c'est pas moteur 1 c'est moteur 2 2 c'est-à-dire si le cycle est encore c'est-à-dire si on a pas encore cliqué sur l'arrêt et le moteur 2 a démarré donc qu'est-ce qu'on doit faire on va attendre 5 secondes puis dn va prendre 1 donc donc on va ajouter un autre réseau donc je vais mettre T1 T2 désolé point dn donc qu'elle va prendre 1 après 5 secondes de l'activation elle va prendre 0 quand cette condition égale à 0 que ça veut dire égal à 0 c'est-à-dire on a cliqué sur l'arrêt ou bien le moteur 2 il est arrêté donc ici je vais l'associer avec moteur 3 je vais définir au niveau sortie donc alias c'est ça je vais définir comme sortie je vais utiliser la troisième sortie c'est ici c'est ici créer donc on va tester ce programme pour tester ce programme on va ouvrir euh on va ouvrir euh le simulateur Logix Emulate donc c'est un simulateur pour remplir le simulateur d'appuyer c'est-à-dire il nous permet de remplacer si nous n'avons pas un autre matériel pour faire le lien entre le simulateur et notre lslogic 5000 on doit créer un lien à travers rl links classique rslinks classique désolé celui-ci il va créer le lien entre notre simulateur et notre programme euh notre programme donc on doit ici communiquer communication et ici on va utiliser euh on va utiliser notre euh communication virtuelle si nous n'avons pas si ce n'est pas encore créé on doit aller communication configurer et ici on doit aller virtuelle euh packblin c'est-à-dire pour remplacer pour pour indiquer que nous avons communiqué avec un simulateur ok et vous pouvez cliquer sur le A donc pour moi euh la configuration de lien entre le automate virtuelle et le programme donc elle est réalisée c'est-à-dire à travers une euh automate virtuelle donc j'ai créé le lien ici c'est bon j'ai créé le simulateur je vais créer le programme donc qu'est-ce que je dois faire ici je vais charger le programme on doit aller communication au actif c'est-à-dire il va afficher les lisons actives je dois aller à cette virtuelle châssis c'est-à-dire simulateur je vais cliquer sur le euh cpu dans notre cas c'est logics emulate c'est-à-dire le simulateur et je dois cliquer sur dans l'autre c'est-à-dire je vais charger le programme dans le simulateur à travers le lien qui a été créé euh qui a été créé avec rs rs donc je suis en train de charger le programme c'est bon maintenant j'ai chargé le programme euh donc ici je vais faire c'est que j'ai pas réellement des entrées sorties donc je dois forcer les entrées sorties euh je vais forcer les entrées pour voir le comportement des sorties donc je dois aller euh contrôle et ici j'ai les trois moteurs ici c'est le star et ici j'ai arrêt donc si le si je clique sur le marche c'est-à-dire je vais forcer en 1 donc ici je vais activer le forçage oui donc euh si je clique sur le marche ok donc je vais voir euh j'ai activé le forçage c'est bon je vais voir le programme pourquoi ça n'a pas marché donc je vais euh je vais euh donc je vais euh forcer l'entrée je vais l'activer c'est quoi le problème ah j'ai pas c'est ça le problème c'est que j'ai pas mis l'automate en mode ran je l'ai laissé en mode programmation donc je dois démarrer mon cpu je vais mettre en mode rare en mode d'exécution c'est bon donc ici lorsque je force le start en 1 donc qu'est ce que je vois ici le cycle 1 il va prendre 1 c'est à dire que j'ai démarré mon cycle donc je me vois ici après donc ils vont démarrer rapidement je vais mettre arrêt tout d'abord car ici j'ai passé des 5 secondes rapidement donc je vais mettre arrêt donc ici les trois sorties sont arrêtés donc je vais mettre à 0 et je vais redémarrer une autre fois c'est à dire 1 donc vous allez remarquer que le moteur 1 va démarrer le premier après 5 secondes va démarrer le deuxième moteur après 5 secondes on va démarrer le troisième moteur donc voilà ça est seulement égal à 1 après 5 secondes je vais démarrer le deuxième moteur voilà après 5 secondes je vais démarrer le troisième moteur voilà donc ici j'ai démarrer chaque moteur j'ai démarré un par un moteur ok et par la suite je vais j'ai évité la consommation d'énergie des trois moteurs c'est à dire j'ai tué j'ai c'est à dire j'ai évité le déclenchement de notre disjoncteur car il est déclenché suivant le démarrage des trois moteurs en parallèle on va remettre on va tester autrefois je vais mettre marche en 0 je vais cliquer sur sur l'arrêt et si je suis plus l'arrêt je dois arrêter les trois moteurs et le cycle en passe à 0 c'est à dire j'ai terminé mon cycle je vais revenir à 0 et je vais cliquer sur le marche c'est à dire je vais lancer les trois moteurs j'ai lancé le premier moteur c'est qu'on est égal à 1 après 5 secondes je vais lancer le deuxième moteur après 5 secondes je vais je vais lancer le troisième moteur et par la suite j'ai évité le démarrage en parallèle des trois moteurs c'est à dire j'ai démarré chaque moteur un pas un pas merci pour votre attention